Les perspectives d'innovation sont larges. On a besoin évidemment de travailler sur l'environnement opérationnel pour permettre à la fois aux investisseurs de pouvoir être dans un cadre favorable, mais aussi aux entrepreneurs, aux entreprises et start-up, de pouvoir être dans un environnement qui leur permette de lever, de se structurer, de se formaliser, etc. Mon mot de la fin, tout à l'heure, c'était surtout de créer des instruments qui permettent de répondre déjà à ce qui existe. Ça, c'est un levier immédiat. Des entreprises, des projets qui ne sont pas risqués, qui sont déjà établis, qui cherchent juste des investissements pour pouvoir répondre à des appels d'offres plus rapidement, des appels d'offres qui elles-mêmes existent, mais auxquels ils ne peuvent pas prétendre parce qu'il leur manque X ressources financières ou techniques qu'ils ne peuvent pas pourvoir en l'état. Donc ça, ce sont des instruments directs qui peuvent être créés aujourd'hui pour financer ces entreprises-là et ces projets-là. L'Afrique a cette particularité d'être un grand nombre de personnes, une très grosse démographie, d'avoir énormément de femmes, d'avoir énormément de jeunes. Donc on est beaucoup sur des PME, des start-up, des très petites entreprises et même des grosses PME, mais qui sont dans ce qu'on appelle le missing middle ou ne correspondent pas aux microcrédits, mais ne correspondent pas non plus au financement des banques traditionnelles ou des institutions internationales comme celles pour lesquelles je travaille ou certaines autres organisations. C'est là où sont l'essentiel des Africains. Et c'est là où on crée de la valeur, c'est là où on crée de l'emploi, c'est là où on permet à un Africain, par son travail, par son talent, de participer à la croissance et à l'essor économique de son pays. Beaucoup d'Africains, beaucoup d'entrepreneurs qui ont le savoir-faire ou même de chercheurs qui ont le savoir-faire, ils vont s'inscrire parfois dans des programmes qui ne mettent pas en valeur leurs talents en essayant de s'adapter à une stratégie qui finance le programme. Donc ils cherchent du travail, ils cherchent des financements, ils tombent sur un programme de la France ou un autre pays qui, dans son programme, il y a aussi la formation CXY, il faut utiliser tels outils, il faut avoir tel partenaire, etc. Il va s'inscrire là-dedans. Alors que ce n'est pas forcément le meilleur partenaire pour son projet, ce n'est pas forcément les meilleures pratiques pour sa terre, ce n'est pas forcément plein de choses, mais il va s'inscrire là parce que le financement est là. Donc ça, je le vois très, très régulièrement. Un Français investisseur ou entrepreneur ou étudiant, quelle que soit la démarche qu'on entreprend en allant vers l'Asie du Sud, l'Amérique du Sud, la Chine, eh bien, on se prépare, on arrive là-bas, on les étudie, on essaie de comprendre comment fonctionne le système, qui fait quoi, comment est-ce qu'on le fait, comment je communique, on se forme, etc. Eh bien, on ne le fait pas quand on va en Afrique. Et du coup, la personne s'attend à avoir des collaborateurs qui réagissent comme ici, qui ont le même mindset, les mêmes savoir-faire, le même comportement et que tout va se passer, le même système. Il commence à faire son business, à collaborer, à mettre des projets en place. Première difficulté, dès que ça ne marche pas, on va dire, voilà, l'Afrique, c'est risqué, c'est dangereux, j'ai perdu mon argent, etc. Donc encore une fois, ce n'est pas plus risqué qu'ailleurs. Les risques existent, elles sont particulières aux localités. Comme partout ailleurs, donc lorsqu'on vient en Afrique, il faut avoir l'état d'esprit de s'adapter, de prendre le temps de comprendre comment ça marche, tout comme on le fait quand on va en Asie, quand on va aux États-Unis, quand on va au Japon, ou même quand on vient ici.